Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une capsule méthodologique sur comment résoudre une tâche complexe. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc une tâche complexe, c'est une activité où au départ vous allez avoir une mise en situation qui va soulever un problème. Votre consigne, ça va donc être de résoudre ce problème. Et pour cela, on va vous mettre à disposition plusieurs documents dont il va falloir mettre en relation les informations. Alors voici un exemple. Donc la mise en situation, c'est le texte que vous avez ici. En France, plus de 2 300 000 voitures sont vendues chaque année. Ce moyen de transport largement majoritaire dégage une grande quantité de gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement climatique. Vous êtes maire d'une ville et vous souhaitez mobiliser les habitants à utiliser les bus de votre ville. Consigne, vous devez rédiger un texte argumenté en faveur de l'utilisation du bus en ville. Donc la mise en situation ici, la consigne juste en dessous. Et là, vous voyez que nous avons 3 documents pour répondre à ce problème. Alors, comment faire ? La première chose, ça va être de repérer le problème à résoudre et de comprendre la consigne. Il va falloir identifier ce que l'on cherche à prouver. Cette étape est cruciale. On y découvre l'objectif à atteindre et les règles à suivre pour y arriver. De quel time il s'agit, sous quelle forme on doit répondre. Si je ne suis pas en devoir, quel outil je dois utiliser, mes connaissances, le cahier, un livre, etc., une expérience. Et pour les difficultés de vocabulaire, lorsque vous êtes en activité, il faut penser bien sûr au dictionnaire. Deuxième étape, ça va être de prendre connaissance des documents et utiliser un brouillon. Vous allez donc lire les documents dans l'ordre. Et pour chacun des documents, notez sur un brouillon les mots importants et ou les idées principales. Attention, il ne faut pas rédiger. Ce sont des notes. Ça doit aller à l'essentiel. Une idée peut être apportée par un seul document ou par la mise en relation de plusieurs documents. Et il va falloir donc établir un ordre logique d'exploitation des documents pour trouver une démarche de résolution. Généralement, on vous met les documents dans l'ordre d'exploitation. Donc ici, si on reprend l'exemple, le document 1, on voit que s'il y a une circulation intense, c'est une nuisance et des pollutions. Donc l'idée essentielle, c'est qu'il va falloir éviter ou du moins réduire la circulation intense. Le document 2 nous montre que si on prend 40 personnes et qu'on les fait circuler, donc vous avez le bus, la voiture, sur les vélos. Donc pour 40 personnes, le bus, c'est moins de place sur la chaussée. Donc l'idée essentielle, c'est que si on prend le bus, il y a moins d'embouteillages, vu qu'il va y avoir moins de moyens de transport sur la chaussée. Et le document numéro 3, on voit que le bus, il émet 3 fois moins de CO2 par personne que les voitures. Donc l'idée principale, c'est que le bus, dans ce cas-là, prenne moins de pollution. Alors je reste sur le bus et je ne vais pas avec les scooters, le train ou le TGV. Pourquoi ? Parce que dans ma consigne, on a focalisé l'attention sur l'utilisation des bus. Donc je sélectionne que cette info qui m'est utile, le bus. Et je le compare à la voiture, ce qu'on me dit aussi qu'on utilise beaucoup la voiture. Une fois que cette étape est faite, on passe à la quatrième étape. Et là, ça va devoir mettre en relation les documents. Et là, on est toujours au brouillon. Et pour mettre en relation, soit vous avez beaucoup d'informations et vous voulez réaliser un tableau pour le faire. Soit pour mettre en évidence les liens, vous créez une carte mentale. Ou pour illustrer un mécanisme ou un phénomène, vous faites un schéma. Moi, dans cet exemple, je n'ai pas fait de mise en relation des documents parce qu'ils s'enchaînent. Donc cette étape, elle est facultative. Néanmoins, si vous avez beaucoup d'informations que vous perdez, vous pouvez soit faire un tableau rapidement, une carte mentale ou un schéma pour vous simplifier la visualisation des informations. La cinquième étape, ça va être de construire et rédiger la réponse. Donc pour cela, il va falloir faire une courte introduction dans laquelle vous allez rappeler, mais très rapidement, la situation et surtout reformuler le problème. Ensuite, on va passer au développement. Et là, il va falloir donc rédiger un texte argumenté. Une idée par paragraphe, on prend généralement et on va présenter les informations essentielles de tous les documents et les interpréter. Il va falloir aussi faire du lien entre chaque information. La réponse doit être organisée et vous pouvez aussi vous appuyer sur des éléments chiffrés qui sont donnés dans les documents. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir aussi rajouter les notions de cours que vous avez pour pouvoir faire le lien. Et enfin, on termine la réponse par une petite conclusion qui va répondre donc au problème. Voici un exemple de réponse rédigée qu'on aurait pu mettre en place avec les documents donnés. « Chers concitoyens, je m'adresse à vous aujourd'hui car la voiture est le moyen de transport le plus utilisé dans notre ville. Mais celui-ci contribue largement au réchauffement climatique. Je vais vous montrer que l'utilisation des transports en commun et notamment le bus a un impact moins négatif sur l'environnement. » Dans cette introduction, la première phrase est là pour nous resituer le sujet. et la deuxième va être là pour nous donner le problème que les transports en commun, notamment le bus, a un impact moins négatif sur l'environnement. Maintenant, le développement. Il y a trois paragraphes parce que nous avions trois documents qui ont donné trois idées essentielles. « La circulation intense dans notre ville entraîne des nuisances diverses. » C'est ce qu'on voit dans le document. « Cela a donc un impact sur notre santé. » Ça, c'est notre interprétation. On peut rajouter dans ce paragraphe que l'émission de particules par les voitures entraîne des problèmes respiratoires dans la population. Afin de préciser. « Comme nous le montre le document numéro 2, selon le mode de transport choisi, il y aura une différence d'occupation de la chaussée. » Ça, c'est ce qu'on observe. « En effet, le bus prend moins de place que les voitures et contribue ainsi à éviter les embouteillages. » Ça, c'est notre interprétation. « De plus, le bus dégage trois fois moins de CO2 par personne que la voiture personnelle. » Ça, c'est ce qu'on voit dans le document 3. « Ce moyen de transport est donc moins polluant que la voiture. » Ça, c'est ce que nous interprétons. Ce qui est important dans le développement, c'est d'utiliser des connecteurs logiques. « Donc, comme, en effet, 2 plus, moins 2, etc. » Ces connecteurs logiques sont là pour mettre en relation les informations et donc de vous aider à organiser votre développement. Et enfin, la conclusion. Donc, pour conclure, le bus, de par sa capacité de transport, va limiter les embouteillages dans notre ville, réduisant dans le même temps les nuisances associées à une circulation intense. En outre, si nous veillons à utiliser les transports en commun, nous réduirons également la pollution engendrée par la circulation. En quelques lignes, je reprends les arguments nécessaires pour montrer que le bus a un impact moins négatif sur l'environnement. Voici une liste des connecteurs logiques que l'on peut utiliser. Donc, il y a les connecteurs logiques d'addition, d'alternative, de cause, de comparaison, de conditions, suppositions, de conséquences, d'illustrations, de justifications, d'oppositions. Je vous conseille fortement de faire une petite fiche avec ces connecteurs logiques de façon à ce que vous les ayez avec vous lorsqu'on fait les activités en cours. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau cours.